Oui, guerre Israël à masse, Sylvain. Les frappes sur la bande de Gaza ont touché les abords d'hôpitaux, selon des responsables palestiniens, alors que les Gazaouis continuent de fuir en masse vers le sud de l'enclave. Oui, depuis plusieurs jours, on voit ça. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes, des familles qui fuient. On va y revenir. Mais effectivement, des frappes aux abords. On voit bien que l'armée est autour, notamment près de l'hôpital indonésien. Donc, ça s'est poursuivi avec plusieurs personnes blessées. On n'a pas le bilan précis de cette attaque en particulier, mais le gros hôpital Al-Shifa a aussi été la cible de tir israélien. Alors, vous voyez que l'hôpital lui-même n'a pas été touché, mais aux abords, les bombardements et les avancées sont tels qu'il y a effectivement des conséquences, des débris, par exemple, qui virevoltent un peu partout et font de nombreuses victimes. On dit qu'il y aurait eu 13 morts dans cette attaque. Les hôpitaux sont bondés parce qu'on y trouve refuge également. Des gens qui se disent qu'il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment être en sécurité. Alors, on se retrouve dans les hôpitaux avec les blessés, les malades, qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. La fuite, vous la voyez, ça se poursuit. 100 000 personnes depuis quelques jours ont quitté le nord de la bande des Gazas en direction sud. Et il y aurait même eu des attaques sur ce corridor, donc des personnes qui auraient été blessées. On est en train d'en traiter quelques-unes. Si bien que ces images-là, évidemment, font mal à la réputation, évidemment, du commandement en Israël. Et Anthony Blinken, le secrétaire de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, pardon, des États-Unis, a indiqué qu'il fallait aller plus loin. On a monté le ton du côté américain. Et malgré tout, on vient de le voir, l'armée israélienne poursuit son avancée à Gaza. Oui, et on voit ces images qui tournent depuis cette entrée, cette offensive terrestre a commencé depuis le 27 octobre et qui, donc, se concentre essentiellement dans la ville de Gaza. Des bombardements, bien sûr, et des avancées. On trouve des armes. Il y a un nombre inconnu de victimes, pour l'instant, des combattants du Hamas. Le nombre de soldats aussi. On avait des chiffres, là, au début, de cette offensive terrestre. On n'en reçoit plus, mais au total, il y avait 33 soldats qui ont été tués également parce qu'il y a des combats. Mais pour l'instant, en tout cas, l'étau se resserre autour de ces hôpitaux, notamment l'Israël, donc, qui accuse le Hamas de s'y retrouver, de s'y cacher, notamment dans les fameux sous-sols, dans les tunnels dont on parle depuis plusieurs semaines. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada